Bon ma personne, un des adages dit que si tu démarres chacune de tes journées en avalant un crapaud vivant et bien tu vas traverser chacune de tes journées avec une satisfaction celle de savoir que avaler un crapaud tous les matins est probablement la pire chose qui aurait pu t'arriver tout au long de la journée. Bon maintenant tu dois très certainement te poser la question de savoir c'est quoi le rapport entre le crapaud et la vidéo et bien ma personne, dis-toi que le crapaud en fait dans cet adage représente la tâche la plus importante que tu dois accomplir chaque jour, c'est ce qui est afin de te rapprocher de plus en plus de ton but ultime. Sauf que ironie du sort, très souvent on a tendance à procrastiner sur les tâches les plus importantes, les tâches cruciales, les tâches qui apportent plus de valeur à notre vie donc dans cette vidéo je m'en vais te proposer le résumé du livre qui s'intitule Avaler le crapaud. Générique Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir et bien si c'est le cas on est ensemble Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir ensemble un résumé du livre de Brian Tracy qui s'intitule Avaler le crapaud ou comme les anglo-saxons aiment bien le dire Hit the frog, yes man Enfin bref, ce livre c'est un livre qui traite de 21 moyens pour combattre la procrastination c'est quoi procrastiner ? Procrastiner c'est remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui D'abord de continuer ma personne, je t'invite à faire deux choses, premièrement c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement c'est de cliquer sur la cloche des notifications c'est ci afin d'être informé pour toutes les prochaines parutions vidéo qu'on fera qui vont juste être énormes et il ne faut surtout pas que tu manques que ça et puis troisième chose ma personne, si jamais tu souhaites te procurer ce livre et que je te trouve peu importe en Afrique ou en Europe je te mets directement le numéro qui s'affiche là contacte ce numéro, tu pourras entrer en possession de ce livre you know Bon ma personne, comme je te le disais tantôt avaler le crapaud c'est un guide qui est articulé sur 21 chapitres et chacun de ces chapitres s'étale sur un moyen pour pouvoir lutter contre la procrastination 21 moyens pour te permettre de devenir plus productif parce que dis-toi que ma personne nous sommes dans un monde où ce n'est pas parce que tu fais beaucoup plus de choses que forcément tu accomplis beaucoup plus de choses parce que dis-toi que à la fin de chaque journée c'est sûr tu auras fait plein de choses mais de ces choses-là, de deux choses nules soit tu as accompli des actes qui vont te permettre de te rapprocher de ton objectif ou alors tu as tout simplement accompli des actes qui t'auront éloigné de ton objectif alors comment profiter au maximum de ce livre premièrement c'est de le lire au calme deuxièmement c'est surtout d'appliquer les principes qu'il énumère dans ce livre parce que c'est en l'appliquant que tu comprends mieux ce qu'il est énuméré dans ce livre parce que dis-toi que les conseils qu'il donne dans ce livre ce ne sont pas des conseils tirés d'un chapeau non ce sont des conseils qui viennent en fait du vécu des personnes qui ont eu beaucoup de succès je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire moi pour ma part en tout cas ça va faire bientôt un an que j'ai pris connaissance de ce livre et j'ai eu le temps de réfléchir sur les principes qu'il énumère là-dedans et j'ai eu le temps de les mettre en application et je t'avoue que ça marche bon maintenant petit mot en ce qui concerne Brian Tracy Brian Tracy si tu ne le connais pas encore c'est un américain comme son nom l'indique et il est l'un des plus grands conférenciers au monde en ce qui concerne le domaine des affaires il a d'ailleurs accompagné plus de 1000 grandes entreprises il a d'ailleurs parlé à plus de 5 millions de personnes dans le monde pendant plus de 5000 conférences et c'est aussi un auteur de livres à succès parce qu'il compte à son actif à l'heure actuelle plus de 80 livres à succès traduits en plus de 42 langues pour la petite histoire en ce qui concerne Brian Tracy Brian Tracy c'est quelqu'un qui est né avec pas beaucoup d'atouts parce que ce qu'il faut savoir c'est que déjà à la base c'était quelqu'un qui n'était pas très bon à l'école donc il a d'ailleurs abandonné ses études avant la classe de terminale et après avoir abandonné ses études il a commencé à travailler en tant qu'ouvrier dans un bateau cargo pendant 8 ans après ces 8 ans il a perdu son boulot il ne trouvait plus de boulot en tant qu'ouvrier donc il s'est directement réorienté dans la vente au porte-à-porte et ce qu'il y a de particulier dans la vente au porte-à-porte c'est que tu es payé à la commission donc si tu ne vends pas tu ne gagnes rien du tout et il a énormément galéré et puis un jour il revivrait ses collègues qui faisaient beaucoup d'argent et il s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'elle réussisse et pas moi et là Brian Tracy va faire quelque chose de tout bête il va se rapprocher des meilleurs dans la vente et il va leur poser une question quel est selon vous ce qui explique votre succès dans la vente et donc ses mentors entre guillemets vont lui donner une suite de conseils qu'il va appliquer c'est-ci à quel point que il va être nommé à l'âge de 25 ans vice-président des ventes avec 95 personnes sous sa direction la moralité de cette histoire c'est quoi ? si tu veux avoir du succès dans un domaine précis identifie les meilleurs dans ce domaine là et imite-les jusqu'à avoir les mêmes résultats que eux si ça n'est plus d'où l'importance d'avoir un mentor un modèle ma personne si tu n'as pas encore de mentor trouve-toi un mentor un mentor si tu veux c'est quelqu'un à qui tu aimerais ressembler mais comment est-ce qu'on choisit son mentor ? parce que ça aussi c'est la question et bien il faudrait que tu choisisses un mentor qui a plus ou moins vécu les mêmes situations que toi donc par exemple si tu sois de devenir entrepreneur mais que tu es camerounais que tu sors d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent et bien il faudrait que ton mentor idéal soit camerounais qui vient d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent et qu'il soit entrepreneur c'est pas ce que je veux dire avoir un mentor c'est hyper important parce que ça va te permettre à peu près de comparer ta progression à la sienne parce qu'en regardant sa biographie tu vas voir que ton mentor a traversé certaines étapes et toi aussi tu vas te dire tiens ah mon mentor a traversé ça et moi je suis à ce niveau donc c'est qui m'attend c'est ça ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus globale sur ton avancement de ma personne donc pour revenir à Brian Tracy Brian Tracy tout au long de sa carrière va se rendre compte qu'il y a 3 choses qui caractérisent les personnes qui ont du succès premièrement les personnes qui ont du succès font les bonnes choses de la bonne manière deuxièmement les personnes qui ont du succès sont des personnes qui passent à l'action parce que la clé du succès c'est l'action et troisièmement les personnes qui ont du succès ce sont des personnes qui font un meilleur usage de leur temps ma personne les habitudes que tu acquiers au fil du temps sont hyper déterminants en ce qui concerne ta réussite mais aussi et surtout ton échec tant dans le milieu professionnel que dans ta vie personnelle parce que comme le dit Aristote 95% des résultats que tu obtiens dans ta vie sont des résultats de tes habitudes et l'une des plus belles habitudes que Brian Tracy t'invite vivement à adopter et ceci le plus tôt possible et c'est même le meilleur conseil de ce livre à mon sens c'est que démarre toutes tes journées par la tâche la plus importante que tu dois accomplir ne la remets pas à demain parce que très souvent on a tendance à procrastiner sur les choses les plus importantes sauf que tu sais ce qu'on dit qui remet à demain trouve un malheur un chemin bon maintenant une question se pose comment faire pour adopter une nouvelle habitude et bien ma personne ça tient à un seul mot la répétition ma personne la clé se trouve dans la répétition bon ma personne comme le dit Napoléon si tu souhaites avoir du succès il va falloir que premièrement que tu aies une vision précise de ce que tu souhaites accomplir et deuxièmement que cette vision soit accompagnée par un désir ardent d'accomplir ce que tu souhaites accomplir parce que s'il faut savoir une chose c'est que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas petit exemple beaucoup de gens disent que je veux être riche être riche c'est très vague si tu veux être riche il faut définir de combien est-ce que tu souhaites être riche moi par exemple mon objectif pour la fin de cette année c'est d'avoir un minimum 20 000 euros dans mon compte en bas ça c'est mon objectif donc une fois que tu as clarifié ton objectif maintenant il va falloir que tu l'écrives sur un papier parce que ce qui se conçoit bien c'est non c'est clairement et les mots pour le dire arrivent aisément donc si tu n'arrives pas à écrire ton objectif sur un bout de papier ça veut dire que ton objectif n'est pas assez clair donc prends le temps de le clarifier pourquoi est-ce qu'il faut écrire son objectif sur un bout de papier parce que de prendre le temps de coucher ton objectif sur papier cela te permet de rendre ton objectif beaucoup plus tangible ça te permet de donner de la vie à ton objectif ça te permet de faire habiter ton objectif d'une certaine énergie qui va te pousser à l'action à personne c'est hyper important je te dis ce que je fais avant j'avais un peu du mal avec cette attitude là mais franchement il y a une petite magie que je ne pourrais pas t'expliquer mais que je t'invite vivement à faire et après tu me diras bon maintenant une fois que tu auras couché ton objectif sur papier deuxième chose à faire c'est de fragmenter ton objectif pourquoi est-ce qu'il faut fragmenter son objectif parce que très souvent quand tu as un objectif par exemple je te prends un simple exemple c'est de gagner peut-être 12 000 euros à la fin de l'année 12 000 euros ça peut être effrayant tu vois quand tu es étudiant mais si tu te dis il faut avoir 12 000 euros il me faut 1000 euros par mois tu vois ça devient moins effrayant tu te dis ah ça c'est possible donc fragmente ton objectif donc une fois que tu auras fragmenté ton objectif maintenant il faudra absolument que tu te fixer un délai ceci afin d'éviter la procrastination et de laisser ton esprit se balader un peu je ne sais pas si même ce que je veux dire donc après avoir fixé ton délai il faudra immédiatement que tu passes à l'action oui ma personne parce que tout ce qu'on je te raconte là les vidéos les machins si derrière tu ne passes pas l'action tout ce que je t'aurais dit là aura servi à rien et puis comme je t'ai dit précédemment la clé du succès c'est l'action donc passe à l'action ma personne deuxième conseil planifie chacune de tes journées parce que comme l'a dit Alex McKenzie l'action sans planification est la cause de l'échec en d'autres termes meilleures seront les planifications que tu fais de ta journée et plus il te sera facile de te mettre au boulot c'est d'ailleurs pour ça que Brian Tracy t'invite vivement à planifier chacune de tes journées la veille avant de te coucher un peu comme le font les secrétaires pour leur boss oui pourquoi est-ce qu'il faut faire ça parce que tu verras que ça va augmenter ta productivité parce que en te couchant la veille sachant déjà ce que tu vas faire le lendemain eh bien tes idées vont mariner dans ton subconscient et très souvent ce qui se passe c'est que pendant ton sommeil tu vas mettre en place des meilleures idées des meilleurs procédés pour pouvoir mieux accomplir ce que tu as à accomplir le jour d'après et puis les statistiques a montré que ceux qui prennent le temps de planifier leur journée la veille eh bien ils ont une productivité qui augmente de 25% troisième conseil la loi du 80-20 encore appelée la loi de Pareto alors qui est Pareto Pareto c'était un économiste italien qui après une étude de statistiques s'est rendu compte que 20% des actions qu'on mène rendent compte de 80% des résultats qu'on obtient en d'autres termes si tu as 10 actions à mener au courant de ta journée très souvent il y a 2 actions qui vont rendre compte de 80% des résultats que tu souhaites obtenir alors que les 8 autres actions ne vont rendre compte que de 20% des résultats que tu souhaites obtenir ça tombe sous le sens parce que regarde bien comment les gens fonctionnent tu vois que les gens passent beaucoup de temps à pianoter sur le téléphone les gens passent beaucoup de temps à faire du commérage à prendre des sévilles à profiter des réseaux sociaux et tout ce qu'ils font alors qu'à côté ils ont 2 chances 2 tâches si ça n'est une par exemple réaliser leur cours ce qui leur permet de grandir lire un livre c'est un domaine précis qui leur permet de grandir ou juste faire du sport mais au lieu de ça on passe plus de temps dans la distraction c'est d'ailleurs pour ça que tu vois des gens qui paraissent très occupés tout au long de la journée mais qui au fond n'accomplissent pas grand chose donc Bayan Tracy t'invite vivement à identifier ces deux actions qui produisent 80% des résultats que tu souhaites obtenir et de t'y mettre directement de ne pas procrastiner là-dessus absolument pas parce que c'est qu'il faut savoir que le cerveau humain est constitué de t'enseigner qu'il prenne du plaisir à faire des choses importantes mais ton job ce sera justement d'éduquer ton cerveau à faire des choses importantes de le nourrir afin que cela devienne une habitude que cela s'ancre et que cela devienne même une seconde nature et tu verras que plus tu accomplis des choses importantes plus tu fais des choses productives plus ton estime de toi-même va grandir et plus tu auras envie de faire plus de choses et ça c'est ce qu'on appelle la dépendance productive quatrième conseil avoir une vision à loin de la personne parce que ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui ont du succès ce sont les gens qui planifient leur vie sur 5, 10, 15, 20 ans parce que dis-toi que tu as aujourd'hui des résultats des choix que tu as faits par le passé et tu seras demain les résultats des choix que tu fais aujourd'hui donc les gens qui ont du succès qu'est-ce qu'ils font ils s'arrangent à ce que les choix qu'ils font à court terme soient en adéquation avec la vie qu'ils aimeraient mener à long terme donc ma personne si tu veux améliorer les choix que tu fais aujourd'hui et bien réfléchis à long terme cinquième conseil pratiquer la procrastination créative pour que tu comprennes mieux le concept de procrastination créative je m'en vais d'abord te poser une question est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que 24 heures dans une journée ce n'est pas assez pour pouvoir accomplir tout ce que tu dois accomplir dans ces 24 heures si ça t'est déjà arrivé et bien sache que tu n'es pas seul et la solution à cela c'est de pratiquer la procrastination créative alors ça consiste en quoi première chose c'est de lister tes priorités et tes post-priorités une fois que tu auras listé ces deux éléments et bien tu vas procrastiner mais non plus sur les priorités mais sur les post-priorités donc tu vas te dire bon ok ça ce sont les post-priorités dont je me dis je pourrais les faire plus tard par exemple je ne sais pas appeler un ami pour lui demander si il a bien dormi je te dis bon ça je pourrais le faire plus tard et tu te focalises à bon sur les priorités je l'ai essayé je t'avoue que c'est quelque chose qui marche du tonner pas besoin d'être sorcier pour le faire la deuxième chose que je devrais faire après avoir listé tes priorités tes post-priorités c'est d'employer une phrase toute simple c'est non oui ma personne comme l'a dit Oprah Winfrey non est une phrase complète qui lève toute ambiguïté ma personne donc il faudra que tu dises non à tout ce qui n'est pas une priorité pour toi en ce moment oui ma personne si tu vas avoir une meilleure gestion de ton temps parce que le temps si tu veux c'est au bout de ta vie et c'est pas ce que tu réalises un peu ce que je veux dire si tu vas avoir un meilleur contrôle de ton temps il va falloir que tu apprennes à dire non 6 la gestion de ton temps ma personne parce que ma personne dit toi que le temps c'est ton bien le plus précieux le temps est plus précieux que l'argent parce que quand tu perds une minute tu ne vas plus jamais rattraper cette minute là alors que tu peux perdre 100 francs et gagner 200 francs plus tard donc c'est hyper important de comprendre cette notion d'ailleurs il y a un vieil adage qui dit que ce qui compte c'est la qualité du temps passé au travail et la quantité de temps que tu passes avec les personnes qui te sont chères parce que les statistiques révèlent que 95% de ton bonheur va dépendre de la quantité le temps que tu passes avec les gens qui te sont chers avec les gens qui te sont proches parce que très souvent quand on veut être entrepreneur quand on se dit qu'on veut faire beaucoup d'argent on passe beaucoup de temps à travailler ça prend la terre et comme on dit qu'il faut faire des sacrifices très souvent on a tendance à sacrifier ses proches on a tendance à sacrifier sa famille sauf que ma personne tout le mal que tu te donnes il faut garder à expliquer tout ce mal là c'est pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir mieux profiter de la vie avec ta famille donc le risque que tu couds si tu négliges ta famille parce que forcément tu cherchais l'argent et bien tu couds le risque de te retrouver avec beaucoup d'argent mais seul tu vois c'est une notion hyper importante à garder à l'esprit donc il va falloir qu'à tout moment tu réussisses à trouver un juste équilibre entre le temps que tu passes à bosser sur tes projets à bosser sur ton business et le temps que tu passes à passer avec ta famille parce que l'une des raisons pour lesquelles l'argent contribue au bonheur c'est que l'argent te permet d'avoir plus de liberté plus de temps pour pouvoir passer ce temps là avec les gens qui te sont chers 7 ton espace de travail ma personne les gens qui ont du succès prennent le temps de créer un espace de travail dans lequel ils se sentent à l'aise un espace de travail dans lequel ils aiment être parce que plus tu te sens à l'aise dans ton espace de travail plus facile il te sera pour toi de te mettre au travail de ma personne soigne ton espace de travail 8 adopte la méthode du un pas après l'autre parce que ma personne comment est-ce qu'on mange un éléphant on manque un éléphant une bouchée après l'autre en d'autres termes si tu as un but ultime que tu souhaites atteindre et bien ma personne fragmente ton objectif en micro-objectif cela te permettra d'éviter de procrastiner parce que très souvent on procrastine parce qu'on trouve que le but qu'on souhaite atteindre est trop grand du coup ça nous décourage alors que ma personne tu sais quand tu vois un gros bouquin qui fait 400 pages honnêtement sur le bouquin le plus de paix que j'ai eu à lire c'était l'autoroute du millionnaire honnêtement quand j'ai vu le bouquin ça m'a fait peur mais en me disant bon il suffit que je dise 15 à 20 pages par jour et bien dis-toi que 20 pages par jour au bout de 10 jours ça fait combien ? ça fait 200 pages au bout d'un mois ça fait 600 pages donc tu vois que facilement si tu t'y mets au bout de 2 semaines tu as fini le livre de ma personne vas-y step by step 9 ne cesse jamais d'apprendre ma personne parce que malheureusement pour beaucoup d'entre nous une fois qu'on sort de l'école une fois qu'on a décoché le diplôme qu'est-ce qu'on fait ? on arrête d'apprendre parce qu'on se dit on sait suffisamment de choses pour gagner de l'argent et bien là des courses au bout d'un moment tant qu'on a que le tour de sa profession qu'est-ce qu'il se passe ? on s'ennuie on perd un peu l'enthousiasme la flamme la motivation alors qu'à l'inverse si tu cherches à apprendre de plus en plus dans ta profession et bien tu en sais de plus en plus et plus tu en sais plus tu deviens un expert et plus tu es motivé à faire des choses parce que ce qu'il faut remarquer aussi c'est que très souvent on procrastine sur des choses sur lesquelles on a du mal à s'en sortir alors que plus tu apprends plus tu t'en sors dans le domaine et moins tu procrastines je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire et apprendre chaque jour c'est encore plus important si jamais tu sois devenir entrepreneur parce que c'est pas ce que tu constates mais nous sommes dans un monde qui bouge sans cesse la technologie évolue de plus en plus donc il va falloir que chaque fois que tu te mettes à jour par rapport aux nouvelles technologies sinon ton business va disparaître c'est clair la preuve si Facebook ne faisait pas sans cesse des nids à jour par exemple les stories si Facebook ne faisait pas ça et bien il y a longtemps que plus personne irait sur Facebook 10 l'introspection de la personne parce que dis-toi que les personnes qui ont du succès sont des personnes qui se remettent très souvent en question dès qu'ils rencontrent une difficulté quelque chose qui les empêche d'avancer au lieu de dire que c'est la faute du sorcier qui est au village au lieu de dire que c'est la faute de leur grand-mère qui les a attachés qui les empêche d'avancer et bien qu'est-ce qu'ils font ? ils se disent en quoi est-ce que je suis responsable sur ce problème ? qu'est-ce qui m'empêche d'avancer en moi-même ? et donc comme ils se rendent responsables de ce qui leur arrive et bien ils vont d'emblée chercher la solution en eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont progresser parce que dis-toi que ma personne c'est quand ça devient difficile parce que ça devient difficile que tu reviens ou pas et bien c'est quand ça devient difficile que tu progresses oui ne t'inquiète pas ma personne ça devient difficile mais c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs de ma personne remets-toi à chaque fois en question 11 exerce une pression sur toi-même parce que ma personne si tu deviens enfin observateur tu verras que le monde est de plus en plus rempli de personnes qui souhaitent que leur motivation vienne de quelqu'un d'autre qui souhaitent que ce soit quelqu'un d'autre qui les motive à devenir la personne qu'ils souhaitent devenir bilan des courses ont retrouvé des gens qui ne peuvent rien accomplir tant qu'ils ne sont pas supervisés par quelqu'un d'autre et donc les statistiques montrent que à peu près 2% de la population réussit à se mettre une pression externe réussissent à faire des choses sans pour autant avoir une contrainte externe ces gens-là c'est qui ? ce sont les leaders c'est qui ? ce sont des entrepreneurs c'est qui ? ce sont des investisseurs donc ma personne si tu souhaites accomplir quelque chose de grand il va falloir que tu trouves la clé en toi-même n'attends pas que ça vienne de quelqu'un d'autre n'attends pas que la motivation tient forcément de quelqu'un d'autre non parce qu'il est fort probable que tu ne trouves jamais cette personne-là qui va te motiver on ne te demande pas d'avancer seul parce que personne ne fait fortune seule on dit juste que la motivation doit venir de toi-même et un élément qui pourra te permettre de mettre la pression à toi-même à personne quand tu auras un projet et bien ce que moi je fais c'est que je décide d'en parler par exemple il y a une publication que j'ai faite il y a un peu plus de 4 jours sur Facebook donc si tu n'as pas encore modé à ma chaîne Facebook je te propose du moment d'aller t'abonner parce qu'il y a des trucs énormes qui se passent là-bas je te mets le lien en description et bien j'avais communiqué sur le fait que la vidéo que j'ai en train de tourner là devait sortir samedi et le simple fait d'avoir communiqué sur le fait que la vidéo devait sortir samedi et bien je me suis imposé une certaine pression qui m'a poussé à bosser sur cette vidéo parce que je te garantis qu'à l'instant en train de tourner cette vidéo je suis caro je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas pris l'engagement public de sortir cette vidéo aujourd'hui donc le fait de communiquer dessus ça fait en sorte que j'ai pris un engagement public et donc je suis obligé de respecter mon engagement donc ma personne si tu as un projet et que tu galères à te mettre au travail ce que tu peux faire c'est commencer par communiquer sur ce projet et ça va te mettre une pression pour te pousser à bosser dessus 12 quel est ton discours ma personne parce que dis-toi que ce que les gens disent de toi c'est important mais le plus important c'est le discours intérieur que tu te tiens à toi-même le plus important c'est ce que tu dis de toi-même chaque minute parce que dis-toi que ma personne les gens auront beau dire ce qu'ils veulent de toi ils auront beau dire que tu n'y arriveras jamais que ton projet ne marchera jamais que tu n'es pas assez intelligent tu n'as pas assez d'argent tu n'as pas assez de ressources pour y arriver et bien tant que tu n'auras pas validé leur discours tu te porteras très bien tu continueras à avancer dans ton projet tu t'en foutras de tout ce qu'ils pourront dire mais dès lors que tu as commencé à valider leur discours selon lequel tu ne peux pas y arriver et bien c'est là que les problèmes vont se poser donc ma personne je sais que pour beaucoup d'entre nous on souhaite faire beaucoup d'argent et il se trouve que pour faire beaucoup d'argent il faut devenir entrepreneur à succès et bien dis-toi que pour devenir un entrepreneur à succès il va d'abord va devenir le type de personne capable de créer une entreprise qui marche et les gens capables de créer une entreprise qui rapporte des millions ce sont des optimistes par excellence ma personne parce que quelque part décider d'entreprendre c'est un peu aller à contre-courant c'est une certaine du culot quand même de te dire les gens la majorité des gens prennent cette direction mais moi je dis non je vais prendre la route opposée et essayer de changer les choses autour de moi je ne sais pas ce que je veux dire et si tu n'es pas optimiste tu ne pourras pas y arriver parce que comme le dit Clodel Nobis Thierry Niamen Thilip Simo et tout l'économie c'est la guerre c'est une guerre économique où tous les coups sont permis donc la personne il va falloir que tu restes un éternel optimiste et c'est quoi un optimiste un optimiste c'est quelqu'un qui cherche toujours la leçon qui se cache derrière un échec un optimiste c'est quelqu'un qui cherche toujours la solution à tous les problèmes un optimiste c'est quelqu'un qui derrière un problème cherche en fait l'opportunité qui se cache derrière ce problème là 13 la technologie ma personne parce que dis-toi que la technologie peut être un très bon ami mais la technologie peut aussi être ton pire ennemi ma personne et oui ma personne et quand je parle de technologie je parle de téléphone d'ordinateur de jeux vidéo de télévision bref tout ce qui va avec parce que dis-toi que une fois que tu développes une certaine addiction une certaine dépendance une certaine obsession pour la technologie parce qu'aujourd'hui maintenant on a les réseaux sociaux les gens sont tout le temps hyper connectés les gens ont tout le temps envie de changer de communiquer avec les autres et bien il n'est pas probable qu'au bout d'un moment que tu n'arrives même plus à profiter de la vie de la vie réelle et que tu n'arrives même plus à réfléchir par toi-même j'ai dit ça pourquoi j'ai dit ça parce qu'il n'y a rien qui me dégoûte plus que le fait d'aller en soirée au lieu de profiter de ta soirée tu as des gens qui s'ennuient à mourir mais ils se lèvent ils prennent une photo ils filent en direct sur des photographes de la soirée en fait profite de la vie ma personne tu peux pas passer ton temps à pianoter et tout et pire encore ma personne c'est le fait que quand tu te mets à réviser éteindre ton téléphone ou alors mets le silencieux oui éloigne ton téléphone parce qu'il y a une expérience qui a révélé que quand tu t'as donné une tâche et que ton téléphone sonne et bien c'est un peu comme les jeux de hasard où quand tu gagnes il y a une sonnerie je te dis il y a de la dopamine qui est secrétée par le cerveau il y a de la dopamine qui est en fait l'hormone du bien-être et bien il se trouve que quand ton téléphone sonne ou bien quand tu as la notification rouge il s'appuie sur ton téléphone et bien c'est le même processus physiologique qui se produit tu as de la dopamine qu'est-ce que j'ai gagné ? et très vite tu constateras que tu vas laisser ce que tu es en train de faire tu vas laisser la tâche la plus importante pour aller regarder ce qui se passe dans ton téléphone donc il faudra ensuite 17 minutes ça c'est ce qu'il y a ça j'ai ici qu'a montré il faudra 17 minutes pour que tu puisses te remettre dans ton cours si jamais tu étais en train de réviser par ailleurs ma personne ça fait bientôt 2 ans que je ne regarde pratiquement plus la télé et quand je dis ça à certains de mes amis ils me disent mais comment ça tu regardes pas la télé il faut moi regarder la télé pour s'informer et bien bizarrement depuis que je ne regarde pas la télé et bien les informations les plus importantes je finis toujours par être au courant parce que dis-toi que les informations les plus importantes que tu dois savoir qui passent à la télé il y aura toujours une personne qui va te les faire savoir il y aura toujours une personne 14 juste 5 minutes oui ma personne quand tu vois une tâche qui se semble tellement longue à accomplir quand tu vois peut-être tu veux peut-être écrire un livre tu veux peut-être lire un livre tu veux peut-être te mettre à réviser tu te rends compte ça va te mettre 100 ans franchement tu n'as pas envie et bien quand court supplie ton cerveau dis-toi que je vais m'y mettre juste pour 5 minutes et tu vas voir la magie face au produit très souvent quand tu te dis je vais m'y mettre juste pour 5 minutes et bien tu commences pendant 5 minutes mais après une fois que tu es lancé parce que le plus dur c'est de s'y mettre c'est même pareil pour ceux qui veulent aller à la salle de sport le point d'un pour habitude de dire que le plus dur c'est de se rendre à la salle de sport une fois que tu as la salle de sport et bien tout va tout seul donc c'est pareil pour une tâche que tu as envie de réaliser dis-toi juste il suffit que je m'y mettre pour 5 minutes et tu vas voir une fois que l'élan est là il y aura la motivation tu vas aller jusqu'au bout et une fois que tu auras fini ta tâche je vais te rendre compte que l'estime que tu as pour toi-même va augmenter et ça va te donner envie de faire plus de choses de ma personne juste 5 minutes donc voilà ma personne ainsi s'achève ce résumé et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes c'est que démarre chacune de tes journées par la tâche la plus importante que tu auras accomplie de la journée parce que tu n'auras jamais assez de temps pour faire tout ce que tu es censé faire mais tu auras toujours assez de temps pour faire les choses les plus importantes sur ce ma personne vous avez été nombreux pour voter le fait que le prochain livre qu'on abordera sera l'effet cumulé de Darren Hardy il est juste énorme ce livre donc le prochain résumé que je te ferai ça sera le résumé sur le livre de Darren Hardy qui s'intitule l'effet cumulé ceci dit ma personne si tu n'as pas encore abonné à ma page Facebook tu devrais le faire je te mets le lien en description parce que tous les deux jours je partage un extrait du livre que j'étudie au moment même et je pense que c'est hyper enrichissant tu en diras énormément de choses ceci dit ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas on est ensemble et n'oublie pas de cliquer sur tous les boutons ceci afin de me donner plus de force ou produire plus de contenu d'une meilleure qualité donc je te dis rendez-vous à ma prochaine vidéo Nina Kano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada